Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va bien bousculer, ça court bien, mais ça va. Petit rappel pour demain, à partir de 4h30, je ne sais plus exactement, la pleine lune, alors une pleine lune qui est une super lune, et qu'il y a une éclipse avec, donc ça risque de chahuter. Je pense que si vous dormez mal, ça va être normal, vous le saurez. Alors, j'ai fait un petit tirage à choix avec pas de thème, c'est tout. On va voir en fait ce qu'on va nous dire sous les cartes, et on m'a surtout pris celui-là en premier, on m'a dit celui-là. Bon, alors vous aurez un message de Marilyn Coulombe, communiqué avec son ange gardien, les cartes des miracles de Marianne Williamson, et puis un petit bleu normand, voilà. On va regarder de suite ce que... Ah oui, pardon, le choix, il y a l'étoile de mer, la coquille Saint-Jacques, et puis au choix, vous, vous voyez quoi ? Un hippocampe, un dauphin, bon, on dirait l'hippocampe quand même, là. On verra. C'est à vous de choisir, celui qui vous plaît le plus. Allez, on regarde tout de suite. Ceux qui ont choisi l'étoile de mer, avec ceux qui ont choisi l'étoile de mer, on nous dit... Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qui en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, ne cherchez pas des réponses ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Peut-être même... se remettre des fois un peu en question, ou c'est pas la peine d'accuser les autres. Peut-être que ça vient de soi, ou... Je verrais bien ça comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, les cartes du miracle ? Prenez le temps de remercier ceux qui vous ont aidés. Ah oui, remercier les autres. Magnifique cette photo. Eh bien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Remercier les personnes que vous avez embêtées jusque-là. Parce que vous les avez accusées de ceci ou de cela, ou vous les avez... Je ne sais pas. Bref, remercier les. Et avancez. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Posez-vous, respirez, faites... Combien de fois je peux le rabâcher, oui ? Posez-vous, même si c'est que 5 minutes, respirez en pleine conscience, et posez votre question. Si vous pouvez le faire dehors, c'est encore mieux. Videz-vous la tête. Enlevez-vous du téléphone, de la radio, de la télévision. Et puis, prenez un peu de temps pour vous, tout seul. Et je pense que c'est ce qui vous fera du bien. Allez. Et vous aurez des réponses, là. S'il te plaît, c'est une tour, je pense. Ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. C'est la tour. Institution, solitude, autorité, séparation, frontière, bureaucratie. Alors, ça peut être... Si vous cherchez une réponse, qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je aller ? Vous avez la réponse. Vous pouvez aller faire les papiers pour ça. Une séparation, aussi. Est-ce que je dois quitter cette personne ? Est-ce que je dois quitter ce poste qui ne me convient plus ? C'est tout ça. Tout ça, là. Vous connaissez les réponses. Tout est écrit, là. Tout est à l'intérieur de vous. Alors, vous aurez sûrement besoin de personne pour vous aider à faire des papiers, des démarches, des... Remerciez-les, n'oubliez pas. Vous avez sûrement envie de changement ou quelque chose comme ça, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de vous bouger pour ça et vous allez y arriver. N'oubliez pas de remercier non plus vos guides, vos tranches gardiens, vos... Les personnes qui vous aident, oui, évidemment, mais... Vos guides de lumière, n'hésitez pas. Ils sont juste là, derrière. Allez, on va écouter. On va écouter. On va regarder ce que le coquillage, la Saint-Jacques, là, voilà, nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'ai du nouveau pour toi. Les cartes sont sombres, là. Ça doit être l'éclipse, hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même celle-ci, elle est sombre. C'est l'éclipse, là, qui nous... Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh ! Eh bien, vous, vous les avez posées ces questions. Vous avez énuméré tout ce que vous voulez. Et apparemment, on va vous... Déjà au moins vous satisfaire pour au moins un de vos projets ou une de vos demandes. Et là, on nous dit... Une société saine. Il y a de l'aide aussi, là. Une société saine et vibrante n'est pas celle où tout le monde est d'accord. C'est une société dans laquelle ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de l'être en respectant l'opinion d'autrui et en appréciant le côté humain que nous partageons tous. Waouh ! Eh bien, écoutez... Ça, c'est vraiment bien. On ne partage pas tous les mêmes idées, mais par contre, on doit respecter chacun des idées qu'il a. À partir où tout le monde se respecte, on est tous capables de vivre en société. Pour un monde meilleur, ça ne peut être que comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le chien, c'est la fidélité. Il y a du mal à faire focus, hein, mon téléphone aujourd'hui. Amitié, loyauté, emprès, d'amis fidèles, compagnons et confiance. Bon, ben, ayez confiance. Ayez confiance, vous allez avoir, obtenir ce que vous voulez. Respectez tout le monde avec des idées différentes des vôtres. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. Soyez aimables, gentils, on vous répondra par l'amabilité et la gentillesse. Il peut arriver une fois ou deux que ça peut déraper parce que, voilà, il y a une personne qui a beaucoup trop de mal, qui n'est pas bien dans sa peau. Mais, dans l'ensemble, c'est exactement ce que, si on récolte ce que l'on s'aime, n'est-ce pas ? Allez, ben, il y a du nouveau pour vous. Vous nous raconterez ce qui arrive. Allez, on passe à ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Ils nous disent que Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à te les demander. Jamais, je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles durant ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le moment d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Waouh ! Bon, ben, vous, ça y est, tout l'univers a bien compris ce que vous vouliez. Vous avez mis en route le processus de changement pour vous, de ce que vous attendiez. Et ils l'ont tout compris. De toute façon, je vous le rabâche régulièrement. Il faut tout demander. On peut tout demander. Mais pour obtenir des demandes, voilà, il faut se mettre en route. Si vous demandez un travail et que vous ne vous levez pas pour chercher du travail, il n'arrivera pas tout cuit dans votre lit. Pas possible. Il faut se bouger. Il faut montrer, prouver à l'univers que vous êtes partant pour faire quelque chose. Pour recevoir ce que vous demandez. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'amour. Il est universellement reconnu que les enfants ont besoin d'amour. Mais à quel âge les gens sont-ils censés ne plus en avoir besoin? Jamais. Chacun a besoin d'amour pour pouvoir être heureux autant que d'oxygène pour vivre. Donc, vous, pour obtenir de l'amour, c'est quelque chose que vous cherchez. Un compagnon, une compagne ou ce que vous voulez. Il y a de l'amour. Je ne sais pas si vous avez des mouches, mais nous on en a. Eh bien, écoutez, donnez de l'amour. Tiens, je disais tout à l'heure. Donnez de l'amour. Distribuez de l'amour. Envoyez de l'amour dans l'univers. Et on vous répondra avec de l'amour. Ah ben. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pense vraiment que vous, vous voudriez avoir un compagnon, une compagne dans votre vie. Écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Alors, 24, amour, harmonie, épanouissement, relations, union. Oui, c'est tout à fait ça. Vous allez recevoir de l'amour à partir du moment où vous allez bien le demander. Apparemment, vous avez fait déjà ce qu'il faut. Donc, aucun problème, vous allez avoir de l'amour. On va vous prouver. Alors, l'amour, ça peut être n'importe quoi. Parce que là, on nous... Tiens, les prédécesseurs, ils avaient un petit chien. Un petit chien va vous donner de l'amour. Un animal, un enfant, voilà. Tout. Un groupe des personnes, le voisin, la voisine. À partir du moment où vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Allez, vous êtes bien à partir. Puis, vous êtes dans la lumière, vous, hein. Par rapport aux autres, vous avez beaucoup de lumière. Donc, de l'amour, sûrement, du divin. Allez, je vais vous faire plein, plein de gros câlins. N'oubliez pas de sortir vos pierres, de faire l'eau de lune. Et puis, on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps. À tout bientôt.